Bonjour, je suis Audrey Spironello, la fondatrice d'Ollislo. Ollislo, c'est une plateforme que j'ai fondée avec mon conjoint Pierre Fontaine. C'est une plateforme en ligne qui recense et géolocalise l'ensemble des acteurs du tourisme engagés dans une démarche éco-responsable sur l'Occitanie. On va recenser neuf catégories d'acteurs qui sont les hébergements, les activités, les restaurants, les fermes et les producteurs et les vignerons-embrasseurs, les petites épiceries où on peut acheter du local, du vrac, du zéro déchet, les personnes qui proposent des services de mobilité douce et les événements. C'est vraiment quelque chose de plus authentique et d'une vraie immersion dans des territoires qu'on ne connaît pas ou mal, dans lesquels on n'imagine même pas passer de super bonnes vacances alors qu'en vrai il y a vraiment de belles offres dans ces régions-là, surtout en Occitanie. Après le bac, j'ai fait un BTS en économie sociale et familiale, ensuite j'ai fait le diplôme d'État de conseillère en économie sociale et familiale et le diplôme de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. J'ai travaillé à peu près 20 ans dans le social et après 10 ans de carrière en libéral, j'ai eu envie de me challenger en créant Olyslo. Après avoir eu envie de me réorienter dans le tourisme écoresponsable, j'ai dû arrêter mon activité professionnelle pour pouvoir me consacrer à 100% sur la création d'Olyslo. On a vendu notre maison et on est parti en camping-car pendant deux ans en Occitanie pour découvrir la région, pour savoir de quoi en parler et pour partir à la rencontre des différents acteurs et vivre les vacances telles qu'on voulait les vivre en fait, vivre les expériences puisque du coup ce n'était pas tout à fait des vacances. Pour pouvoir mieux en parler, pour pouvoir faire comprendre notre message avec Olyslo, qu'est-ce que c'est des vacances écoresponsables et qu'est-ce qu'elles ont de plus que des vacances traditionnelles. Après avoir fait des business plans et des business models, on a intégré un incubateur à Agen, le campus numérique 47 et du coup on avait des coachs toutes les semaines qui nous accompagnaient, on bénéficiait de formation, du coup ça nous aidait à construire le projet et à savoir dans quelle direction on devait aller. Après l'incubation, il y a eu le lancement de la plateforme en ligne et pour cela on est toujours accompagné avec la DevPAT du Tarn-et-Garonne pour continuer à avancer dans la bonne direction. On présente toujours la plateforme Olyslo à tous les acteurs que l'on rencontre pour essayer de faire valoir cette plateforme auprès des professionnels et des institutions. Elle est riche, oui. Alors c'est peut-être difficile à trouver justement d'où l'intérêt de notre plateforme, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes engagées qui doivent gagner en visibilité pour que les touristes osent plus facilement organiser des vacances respectueuses de la nature. Pour ma part, l'envie était plus forte que la raison. Du coup, je pense qu'il faut se laisser aller, mais pas n'importe comment, qu'il faut savoir s'entourer, ne pas hésiter à intégrer des incubateurs ou des pépinières d'entreprise, agrandir son réseau, aller parler de notre projet auprès de la cible pour savoir si votre entreprise aura un impact et après vous lancer. C'est ni simple ni compliqué, mais c'est vrai qu'on va être confronté à certaines contraintes comme la vie quotidienne et du coup, il va falloir trouver la capacité en nous de toujours avancer malgré la peur, malgré les craintes, malgré les doutes. Il faut toujours quand même trouver en soi la force de continuer parce que vous n'avez pas fait ça pour rien. Et donc, il faut continuer à le prouver aux autres, à vous le prouver vous-même. Mais après, c'est sûr que ce n'est pas sans contraintes ni sans sacrifices, mais il faut bien les mesurer pour bien les vivre en fait. Travailler s'il n'y a pas de sens dans mon métier, ça n'a pas de sens. Du coup, c'était important de mettre du sens dans ce nouveau challenge et cette nouvelle activité. L'écologie, aujourd'hui, ça fait partie des choses de notre quotidien. D'où l'importance de prendre ce temps en vacances, de se poser les bonnes questions ou de s'inspirer des professionnels justement pour changer nos habitudes. Du coup, je trouvais qu'en fait, le contexte de vacances et d'écologie, ce n'était pas une opposition, mais vraiment au contraire, ça peut vraiment engendrer à nous des temps de pause qui nous permettent de nous poser les bonnes questions et d'adopter éventuellement de nouvelles pratiques. Découvrir les shampoings solides, essayer de faire un pique-nique zéro déchet, voir comment on peut équiper notre maison différemment en fonction de ce qu'on a rencontré lors de nos vacances chez un hébergeur éco-responsable par exemple. Découvrir la nature autrement, je trouvais que c'était le bon moment. Une mission de sensibiliser les gens à la cause écologique sans être dans la doctrine ou dans la culpabilisation, mais au contraire, passer un bon moment et se rendre compte qu'en fait, on peut réfléchir, voir les choses différemment, essayer de s'améliorer et prendre ce temps-là pour ça. Je trouve qu'au Lislo, ça a cette vocation d'aider à se sensibiliser vers une nouvelle façon d'être ou de faire.